En fait, je voulais prolonger un thème qui a été un peu évoqué il y a quelques minutes en ce qui concerne Céline, c'était votre rapport aux hommes parce que... Oh merde ! Oh putain ! Arrête d'accord ! Ah vous avez parlé de Bellecuisse, non ? Vous l'aviez vu dans la Polonide ? Et non, je ne l'ai pas vu, je sais qu'on me l'a conseillé. Ah parce que ça aussi c'est un rôle évidemment marquant dans sa carrière, on ne l'a pas évoqué. Je pensais que c'était à Bellecuisse dans... Non, non, je pensais à Céline. C'est le nom de mon personnage, je précise pour ceux qui n'ont pas vu le film, ils sont nombreux. C'est pas votre surnom, non ? Non. C'est un film réalisé par Bertrand Bonenno qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps pour Le Saint-Laurent avec Gaspard Uriel, mais ça, ça a été évidemment important aussi dans votre parcours. C'était magnifique, oui. Alors allez-y, ses rapports avec les hommes, parce que là, il y en avait des rapports avec les hommes dans la Polonide. Certes, d'un autre style, j'ai bien compris. Non, mais c'est vrai que toute votre vie professionnelle est marquée par des rencontres avec des hommes. C'est vrai. Et par ce qu'ils vous ont demandé de faire ou ce qu'ils vous ont encouragé à faire, je ne sais pas... Mais c'est merveilleux, vous vous rendez compte la chance que j'ai ? Je crois que je subis un atavisme. Donc, c'est votre homme, Laurent, qui vous a poussé à monter à Paris, c'est lui qui vous a poussé à faire du cinéma. Vous jouez souvent dans ses pièces, on l'a dit tout à l'heure. Votre première fois au théâtre, c'était parce que vous vouliez suivre un garçon. On a l'impression que vous ne pouvez vivre que dans le regard d'un homme. Est-ce que c'est... Très difficile, hein. Mais peut-être dans le regard des autres en général. C'est pour ça que je suis comédienne, j'ai une maladie. On fait tous... Non, mais je veux dire, on fait tous avec nos maladies, on les transforme plus ou moins bien. J'essaye de bien les transformer, la mienne. Et en même temps, je travaille. C'est quoi cette maladie ? Non, mais avoir du mal à être heureux pour soi, être heureux parce que les autres sont heureux, vivre dans le regard des autres par les autres, par les autres. C'est comédienne, quoi. C'est quoi la différence entre la dépendance ? Parce que là, on note une petite dépendance que vous reconnaissez entre la dépendance et la soumission. Alors, il y en a une très grande. Par exemple, j'ai été... Par exemple, c'est un chemin libérateur dans ma vie. C'est libérateur. Je ne suis pas opprimée. Je suis comédienne libre. Je s'affirme. J'affirme ma liberté très profondément. Mais vous évoquez chacun de vos choix avec votre compagnon ? Vous lui demandez son avis ou vous dites est-ce que je dois le faire ? C'est génial, ces questions. Non, pas tout à fait. Bien sûr que j'en parle. Bien sûr que... Bien sûr, oui. Mais en même temps, c'est mes choix. Vraiment, c'est mes choix. Non, parce que je vous pose cette question parce que je crois que vous avez un côté rebelle dans votre jeu, dans votre personnalité qui ne colle pas. C'est dur. C'est vrai, moi aussi, je trouve que c'est bizarre. Mais parce que je porte les deux profondément, je crois. Je porte à la fois une... Je pense, j'hérite de ce que sont... Je veux dire, les femmes font un chemin libératoire, je crois. Elles partent de plus ou moins loin. Je trouve que les femmes... Tout le monde, non ? Les hommes aussi, non ? Ah, ouais, peut-être. Peut-être. Mais alors, ça se voit moins. Ou alors, ils doivent se libérer des chemins de domination ou de... C'est d'autres croix qu'ils ont apportées. Vous fumez toujours ? Ouais, je vais arrêter. Donc, vous êtes dépendante aussi de la cigarette ? Oh non, mais ça va, ça y est, on fait portrait d'une toxicomale et tout, ça quoi ? Non, 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 mais... C'est ton copain qui t'a dit de fumer ? C'est ton copain qui t'a dit de fumer ? Alors, arrête-toi, là. Alors, vous avez arrêté quand même le temps où vous attendiez votre bébé, tout de même. J'ai tout à fait réduit ma consommation, mais je n'ai pas... Je n'ai pas totalement arrêté, putain. Je vais te dire toute ma vie, quoi. Que vous êtes une fumeuse ? Non, mais je ne sais pas, c'est marrant, c'est drôle de raconter ça. Parce que, voilà, c'est vrai que... On s'en fiche en même temps, en parlant de Girony Mou... Non, je trouve que ça vous va bien, le fait d'être fumeuse, ça va avec vous, ça va avec votre personnage ? Non, mais je vais arrêter, je vous jure, c'est vrai. Non, mais je ne vous demande pas des promesses, moi. Non, mais... Ok, d'accord, on peut changer. On vous reposera la question la prochaine, il faut attendre, méfiez-vous.